Le Président, à nouveau bonjour à tous. Sans plus tarder, je redonne la parole à M. le Procureur. Très bien, alors, M. le témoin, qu'en poursuivant, et replaçons-nous là où nous en étions. Alors, vous avez mentionné n'avoir reçu aucune instruction. Et je vais reposer la question de la manière suivante. Le document, le dernier document que nous avons vu, c'est le 0045-0748. Vous avez mentionné, juste brièvement, je paraphrase, que s'agissait d'une des mesures afin de sécuriser la marche. Ce document, nous savons qu'il est faxé selon l'inscription à 19h55. Alors, la question est fort spécifique. Avez-vous, pour que ce document soit fait, y a-t-il des instructions que vous avez données? Qu'est-ce qu'il s'agit de... Monsieur le Président? Le Président, là, vous venez d'interrompre le témoin. Excusez-moi, Monsieur le Président, j'étais bien debout avant que le témoin ne réponde. Je pensais que vous alliez... J'ai tenté de regarder en même temps le transcript. Je pensais que vous alliez me donner immédiatement la parole après que le procureur ait fini. OK, please. Le Président, oui, allez-y. OK, my fault. Le Président, autant pour moi, allez-y, allez-y. L'accusation dit, page 44, ligne 28, vous avez mentionné juste brièvement, je paraphrase, qu'il s'agissait d'une des mesures afin de sécuriser la marche. Je pense que tout est transcrit ici. Et cette paraphrase-là n'est pas juste. C'est juste que le témoin n'a jamais dit ce que l'accusation essaie de mettre dans sa bouche. Donc ce n'est plus une paraphrase. C'est sa phrase à lui, pas la phrase du témoin. Le juge président, c'est le sens même d'une paraphrase. Ce ne sont pas les mots utilisés par le témoin, mais c'est le témoin qui paraphrase les propos du témoin. C'est d'ailleurs pour cela qu'on appelle une paraphrase. Autrement dit, ce serait une citation. Les postes d'observation. Vous. Non. Très bien. Passons à huis clos partiels, s'il vous plaît. Le Président, passons à huis clos partiels, s'il vous plaît. Le Président, M. le Procureur. Merci, M. le Président. Continuons. En date du 15 décembre 2010, Avez-vous été informé de la sécurisation de sites stratégiques à Abidjan? De façon générale, nous assurons déjà que ça fait partie de la mission de la police. Donc, c'est notre travail au quotidien. En prévision de la marche sur la RTI toujours, le 15 décembre 2010, avez-vous eu des instructions ou reçues, pardon, des informations quant aux dispositifs sécuritaires de sites stratégiques à Abidjan? Je reprends encore pour dire que c'est notre mission. Il n'y a pas eu d'informations, mais nous avons pris des dispositions pour faire, comme on a dit, les portes d'observation qu'ils ont mis en place. Très bien. Je vous montre, je vais vous montrer le document 0045 0449. Et comme toujours, nous avons une copie papier, si nécessaire, si c'est plus facile qu'à l'écran. Vous avez vu ce document? Vos initiales y apparaissent? Oui. Quand je dis initiales, c'est-à-dire le mot « vu », on voit en haut. Vous reconnaissez donc le document. De quoi s'agit-il? Alors, vous voyez que c'est une note de renseignement. Ce n'est pas des instructions, c'est une note d'information. C'est-à-dire que le directeur de RIG a eu certainement ce nom d'information, partaille l'information avec nous. C'est une instruction. Et il est noté, la RTI et ses environs, le dispositif actuel dans l'enceinte de la clôture de la RTI semble insuffisant. Je cite ce qu'on peut... Where are you reading from? Le président. Quel extrait êtes-vous en train de lire? Les interprètes aimeraient savoir. Le dispositif actuel dans l'enceinte de la clôture de la RTI et ses environs. Je lis la dernière phrase, la dernière phrase de cette sous-section. Alors, je lis à nouveau, le dispositif actuel dans l'enceinte de la clôture de la RTI semble insuffisant. Fin de citation. Et je vais lire la dernière phrase de la section suivante, lorsqu'il est fait référence au palais présidentiel. Ceci pour éloigner les manifestants de cette cible. Et on peut continuer à la page suivante. On parle des deux ponts, De Gaulle et Oumfouet-Boigny à l'époque. Dans les communes d'Abidjan, Riviera-Carrefour, Marie-Thérèse et Anne-Poutot, ce que nous avions l'endroit où il y a le blocus de l'hôtel du Golfe. Et à la fin, il est fait référence à l'ONU-Ci et au BIMA. Est-ce l'identification de faiblesse du dispositif de sécurité à ce moment-là, ce document, cette note? Je répète toujours la même chose. Les renseignements généraux peut-être ont vu une faiblesse ou alors ils font leur observation. Mais, ça n'est pas dit que c'est ce que nous avons mis en place. Ça, c'est leur observation. À votre connaissance, le dispositif de sécurité en prévision de la marche du 16 décembre, suite à cette note, a-t-il été renforcé? Je crois que vous avez présenté une pièce tout à l'heure. Je pense que, moi, à ma connaissance, c'est le document que nous avons utilisé pendant toute cette période. Le 15 décembre, la même journée que cette note de service, avez-vous reçu des instructions ou consignes de qui que ce soit? De quelques personnes que ce soit? Je répète encore une fois, le maintien d'ordre fait partie de la mission de la police. J'avoue que je n'ai pas eu d'instruction particulière. Très bien. Retournons à huis clos partiel. Let's go to private session, please. Le président, huis clos partiel, s'il vous plaît. Le juge président, très bien, merci. Maître Bounion, d'abord. Merci. Le document dont je viens de citer, la référence, je vois que là où devrait être marquée une date, il n'y a aucune date de marquée. Il n'y a vraiment aucune date d'indiquée. Et donc, si l'accusation fait une déduction ou bien fait un calcul pour arriver à cette date qu'elle indique, c'est-à-dire la date du 15 décembre, il faudrait aussi que cela soit expliqué. Excusez-moi, il faudrait aussi que cela soit expliqué. Parce que, sur le document dont il fait référence, il n'y a aucune date de marquée. Il n'y a aucune date de marquée, je ne sais pas si c'est la pluie ou bien, mais le document est tellement endommagé qu'il n'y a aucune date de marquée. Et donc, quand on fait référence à la date du 15 décembre, il faudrait qu'on nous dise à nous ou bien aux témoins comment on fait pour arriver au 15 décembre. C'est ce que je voulais faire remarquer. M. McDonnell. M. McDonnell. M. McDonnell. Messieurs et Mesdames les juges, je pourrais poser cette question, cette même question, sans utiliser le livre d'or. Ça, c'est la première chose. le juge président. Allons-y aux faits. M. McDonnell. Eh bien, justement, les faits. Prenons la page 10-12. Cette page 10-12 est indiquée service du jeudi 12 décembre et c'est ce qu'on a en 10-11. La page 10-10, 1010 et 10-09, la date a disparu, elle est diluée. Mais prenez la date précédente ou la page précédente 10-08 ou 10-07. Qu'est-ce qu'on a ? 14 décembre. Nous avons donc ici un registre qui a été photocopié des deux côtés. Alors, l'original est au coffre. Nous ne l'avons apporté ici parce que si on arrivait avec l'original, vous verriez exactement ce que vous voyez ici sur la page de gauche. S'il n'y a pas la confiance nécessaire, eh bien, appelons l'original, appelons le registre que mes collègues et la Chambre puissent vérifier par eux-mêmes, même s'ils ont déjà eu plus qu'une fois l'occasion, en fait toute l'occasion du monde pour aller vérifier de leur propre initiative. Alors, je crois que l'objet même de cette intervention devrait être purement et simplement refusé. Point à la ligne. Mme Brugnan. Merci. Merci, M. le Président. Je crois que l'accusation vient là de me conforter dans ma crainte et dans mon interrogation. L'accusation fait une déduction de sa logique. L'accusation fait un calcul. Je peux faire une autre démonstration pour dire autre chose que ça. Et donc, je veux dire que je ne suis pas convaincu, on ne nous donne pas la preuve de ce que ce document aurait été fait le 15. au moins, ça, on peut le dire ici. On n'a pas la date mentionnée. Ce que l'accusation essaie d'expliquer, qu'on prend la page avant, qu'on prend la page après, on peut arriver à mille choses en faisant cela. Mais au moins, qu'on ait l'honnêteté de nous dire qu'on n'a pas la date et qu'on fait tel calcul pour aboutir à cette date. Au moins, cela est transcrit, cela est su de tout le monde qu'on a fait ce calcul. Mais quand on affirme que le 15 décembre, il y a eu une rencontre, alors qu'on n'a aucune mention du 15 décembre dans l'agenda qui nous sert de preuve ou du moins qui servirait de preuve à une telle affirmation, je dis que je ne suis pas d'accord. Voilà. Ce que l'accusation essaie de faire, c'est une démonstration, c'est son opinion, c'est sa déduction et ce n'est pas ce qui est présenté ici. Merci, M. le Président. Le Juge Président. Prenons la page 10-10, je vous prie. L'original, j'entends. This is 10-9. 10-10 and 10-9. where it is said deteriorated by water, there should have been written... Là, on voit détérioré par eau, on aurait dû avoir 15 décembre. C'est exact ? Le procureur, oui, en toute logique. Le Juge Président, bien sûr, on avait 14 avant et on a 16 après. Mais bien sûr, bien évidemment. Le Juge, le procureur, on est en train de chevaucher. Oui, le Président, oui, on se chevauche parce que je parle et vous me coupez la parole. Allez, parlez maintenant. indépendamment de tout cela, le procureur soumet que, sans tenir compte du registre, nous sommes en mesure de lui dire qu'il a été le 15 décembre à cette résidence à cette heure-là. Alors, de toute façon, le témoin nous a répondu oui, c'est possible, indépendamment du registre en question. Alors, la question est est-ce que cette date-là c'est avant la marche ? C'est ça qui est important, c'est l'ordre des choses et voilà quel est l'enjeu. Alors, ne nous détournons pas de l'objectif, le juge président. Oui, mais si vous aviez dit plus que probablement c'est le 15, parce que, de toute façon, ce n'est pas lisible au registre, on aurait peut-être pu éviter toute cette discussion. Très bien, rappelons le témoin. et je ne vais pas dire ce que je pense ou pas encore. Mr. Witness, Le juge président. Ah oui, nous devons passer au iclo-partiel. En ausence publique, M. McDonald poursuivre. Venons-en maintenant. Au jour de la marche elle-même. Où étiez-vous? Le jour de la marche était à mon bureau. Que faisiez-vous? Je n'ai pas de travail habituel et de superviser cette marche, comme ça n'est vraiment pas. Quand vous dites superviser, comment faisiez-vous? J'écoute la radio, la police. Lequel des deux réseaux? Habituellement, j'écoute la radio des unités d'intervention. Qui était le responsable des opérations cette journée-là? Le préfet de police, je vous ai dit que tout ce qui concerne le maintien d'ordre, la zone, il en est responsable. Quel était le rôle de M. Juro-Claude? Juro-Claude, c'est le directeur des unités d'intervention. Il apporte son soutien au préfet de police. Le juge président, les orateurs se chevauchent, les noms n'ont pas pu être consignés dans le procès verbal et puis on me crie dans les oreilles. Et j'aimerais que tout cela soit évité. Qui tenait le poste? Qui était le chef des opérations cette journée-là? Je répète, le préfet de police est responsable du maintien d'ordre de la ville d'Aviga. Quel était le rôle de Juro-Claude cette journée-là? Il apporte son soutien au préfet de police d'Aviga. Très bien. Laissez-moi vous montrer votre déclaration antérieure. Alors, la première page, c'est le texte. C'est le 0014-04-00. Plus spécifiquement, je vais me rendre à la page 0403. La ligne 98. Et je vais lire. Question de l'enquêteur. D'accord, donc, qui gérait les activités, par exemple, si on prend l'exemple de la marche du 16 décembre à la RTI, qui gérait les activités de la police? Point d'interrogation. Réponse. C'est le commandant CRS. Excusez-moi. C'est le commandant... Oui. Je vais répéter votre réponse. C'est le commandant CRS. Excusez-moi. C'est le commandant, le directeur des unités d'intervention. Fin de citation. Je m'arrête ici. Qui dirigeait les opérations cette journée-là, monsieur le témoin? Je répète. Le responsable des unités de maintien d'ordre de la ville d'Abidjan, c'est le préfet du pouvoir d'Abidjan. Il est soutenu dans cette activité par le directeur des unités. Alors, le directeur des unités, parce que c'est lui qui a beaucoup d'éléments en matière de maintien d'ordre, les éléments à vocation de maintien d'ordre. C'est ça qu'on dit qu'il dirige. Sinon, le responsable, c'est le préfet du pouvoir d'Abidjan. Quel était votre rôle, à vous, plus spécifiquement, autre, écouter sur la radio? Je suis le déroulement de l'opération sur le terrain. Et s'il y a des difficultés, que je me rends compte, j'essaie d'apporter la solution. Vous rappelez-vous... Vous rappelez-vous être intervenu sur le réseau radio la journée du 16 décembre? Le matin. Et on peut aller en huis clos partiel, si nécessaire, M. le Président. Mais je crois que la question elle-même est la réponse, si c'est oui ou si c'est non. Et après, on peut décider d'aller en huis clos partiel. Je vous suggère. Quand il y a le maintien d'ordre, j'interviens souvent. Je vous ai dit que j'écoute. Et quand il y a des difficultés, je donne la réponse. Ma question est la suivante. Vous rappelez-vous... Ma question, M. le témoin, est vous rappelez-vous... Si vous êtes intervenu cette journée-là, le matin sur le réseau radio. Je répète, ça, c'est vraiment des détails. Je ne peux pas me rappeler. C'est peut-être possible, mais je ne me rappelle pas. Let's go into a private session. Passons à huis clos partiel, je vous prie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada